salut youtube on se retrouve pour le cinquième épisode sur la carrière scientifique de ksp2 avec au menu aujourd'hui un atterrissage sur minmus et pas mal de sciences du coup qu'on va récupérer et puis on verra la suite ensemble alors au niveau du contrôle de mission donc il fallait voir un monument sur minmus donc un peu la même chose que sur mun lors du dernier épisode roue libre ça va être lancé un petit rover on verra ça plus tard et petit gros poser 200 tonnes sur minmus ça ça va attendre et d'ailleurs ça rapporte que 35 je pense que c'est vraiment pour le fun mais il faudra des plus grosses pièces je vous cache pas que j'ai essayé j'ai essayé je vais vous montrer le vaisseau que j'avais fait pour ça alors voilà j'étais parti sur un truc comme ça bien bien énervé avec beaucoup beaucoup de booster beaucoup beaucoup de moteur mais ça ne suffit pas en fait cette partie là en fait 260 tonnes donc c'est ça qu'il faut que j'arrive à faire atterrir sur minmus alors j'y arrive sauf que cette partie là une fois qu'elle arrive elle a consommé du fuel et du coup elle ne fait plus 200 tonnes je pense que c'est ça le problème sinon j'arrive à mettre en orbite et tout ça mais je pense que du coup il faudrait le faire en deux parties ou alors attendre d'avoir les pièces en large là on a les moyens et derrière il ya les larges et quand on aura large on aura largement assez de puissance en attendant on va partir là dessus qui est le lanceur que j'ai prévu pour aller sur minmus donc pareil avec quatre gros réservoirs et quatre gros moteurs des petits booster pour aider au décollage et surtout j'ai fait une partie d'atterrisseur un peu comme ça donc avec quatre réservoirs et quatre moteurs sur les côtés pour avoir plus de stabilité que juste une fusée posée sur les quatre pieds suite au problème que j'ai eu de fusée qui se renverse sur mun donc j'espère que ça passera ça passera et que ça se renversera pas mais ça devrait le faire on a plus de 8000 de delta v donc on est large large et du coup je pense que je réutiliserai cette partie là pour d'autres missions en attendant je vais lancer ça et on se retrouve en orbite de carbine alors voilà notre vaisseau mis en orbite tout s'est très bien passé et il me reste encore 760 mètres secondes sur le lanceur principal on va dire j'ai ici je sais pas si j'ai le détail oui 500 mètres secondes sur la partie transfert et 2000 mètres secondes sur les sur l'atterrisseur on va donc on est large large du coup au niveau trajectoire je ne sais plus où j'en suis on va aller prendre minus alors ouais j'ai ce problème là que j'ai remarqué donc lors de mes tests c'est que il ya le logo de la de la sonde que j'ai envoyé et du coup et du coup du coup je n'arrive plus à voir minus en fait je ne peux cliquer que sur la sonde ce qui est fort embêtant donc je peux même pas définir minus comme cible c'est un peu chiant je vous cache pas je suis à deux doigts de le détruire ce satellite même si ça m'embête un peu mais et je ne sais pas si je peux les cacher centrer on va zoomer ouais le logo est très très gros définir comme cible ok on est bon on va se centrer sur mon vaisseau la centré ok oui minus elle est là donc déjà on va modifier l'inclinaison du coup qui n'est pas bonne je vais faire les mêmes manoeuvres de toute façon correction d'inclinaison on va pousser pour aller intercepter la millemus et son attraction et écoutez je vais faire ça rapidement et on se retrouve en orbite de millemus à tout de suite ok je suis en orbite de millemus il va falloir que je change l'inclinaison de mon orbite je vais le faire dans l'autre sens pour que ça passe par dessus le point qui est ici sur lequel je dois aller me poser qui est au milieu d'un cratère donc il faut que il faut que je passe au dessus obligatoirement ok on a l'air d'être à peu près aligné alors ça va être dans la nuit ça va être dans la nuit ça va pas m'arranger beaucoup on va attendre que ce bref mais si j'attends si j'attends ça va tout me décaler donc il faut y aller alors je vais vous êtes à peu près ici on va créer un plan de manoeuvre pour enfreiner atterrir voilà récupérer le point d'atterrissage et le mettre sur la cible à peu près toujours à peu près ok on se met en mode manoeuvre et on va warper jusqu'au point manoeuvre ok donc le point a déjà bougé on va viser à peu près là il ya vraiment pas beaucoup de delta v à corriger où je pense qu'on pourra facilement corriger on ferait juste que ma trajectoire passe au dessus voilà du point et on peut voir un tout petit peu plus long parce que ce sera plus simple de freiner que d'accélérer et c'est parti ok on s'arrête là et on passe à la phase d'atterrissage ok on arrive on arrive au dessus du monument on va passer au dessus et on va freiner fort je vais réallumer les lumières je pense attendre le dernier moment où on va peut-être déployer les pieds aussi alors j'ai fait les expériences ouais l'atmosphère Kerbin, l'atmosphère Minmus orbite basse ok les pieds alors j'ai mis plein de pieds comme j'ai dit on va éviter les bêtises et là on va pouvoir freiner on va faire un peu et on va faire un petit peu j'ai pas peur on va faire un petit peu Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Alors j'ai finalement réussi à atterrir, c'était pas de tout repos étant donné que comme vous pouvez le voir c'est très penché. Merci les RCS qui ont pu me redresser, j'ai fait la science, donc du coup j'ai récupéré pas mal de choses, des échantillons d'environnement posés sur cratères et des données d'environnement. Donc ça va être sympa de ramener tout ça sur Kerbin, j'ai fait une sauvegarde, il me reste à sortir et aller voir le monument et évidemment à faire les petites expériences. En attendant, je vais attendre le jour. Ok il fait jour, on va faire la sortie et j'ai eu un petit bug, ça a sauté. Donc on va essayer à ce que ça se tombe pas. Voilà, typiquement le genre de bug qu'on a, c'est un enfer. Voilà, je sors mon carbonate et le vaisseau tombe. Ne me demandez pas pourquoi, c'est une catastrophe. Alors, est-ce que je peux le redresser ? On va faire l'outil, maintenant. On va essayer de se poser un peu plus près. Voilà. Ok, on s'est reposé tant bien que mal. Là, je peux pas être plus plat. J'ai tous les pieds déployés. Je sais plus si c'était le cas lors du premier atterrissage. C'est peut-être ça qui a fait que ça déconnait. On va sauvegarder, évidemment. Et on va faire notre petite AV. Voilà. On va déployer le jetpack. Et on va aller voir ce petit monument qui ressemble à... Comment dire ? Un cercle... Un cercle de planètes autour d'un personnage. Alors, on va faire notre petite expérience. On va planter notre petit drapeau aussi. Ok, alors. Analyse de la surface. Ok. Planter de drapeau. Mus. Handing. Pan. Ok. 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 On va faire une observation, je ne sais pas si ça va apporter quelque chose, je tiens de surface, on a encore pris 144, ok ça c'était déjà fait, on va bien le voir, ce monument. Ok mission validée, effectivement ça ressemble à un Kerbal, mais avec des tentacules au menton, qui a l'air d'être un prêtre, une prière ou quelque chose comme ça, on va faire encore un relevé d'échantillons ici au monument. Voilà décidément on va faire beaucoup beaucoup de science, c'est une très bonne idée, expérience en cours, ça doit être peut-être une observation, voilà c'est ça, c'est l'observation, et c'est plutôt joli, et voilà encore de la recherche, il ne faudra pas se rater au retour, il faudra vraiment ramener tout ça. Il y en a, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sphères autour de lui, derrière moi, c'est ça, il y a des pierres également, sur le front, on dirait vraiment un appel à la prière, quelque chose comme ça, peut-être de l'un de nos ancêtres, peut-être, on verra bien. Allez on va essayer de récupérer notre vaisseau, et de rentrer avant ça, alors déjà dans un premier temps on va aller voir s'il est toujours debout, j'espère que oui, et avant de redécoller, je vais aller valider la mission, au cas où il y a une mission qui me demande de planter un drapeau sur Minemus, que je puisse la valider, ou que je puisse faire ce que j'ai à faire, avant de rentrer. Ok, le vaisseau est là, il est debout, tout va bien. Allez, contrôle, mission, monument sur Minemus, c'est fait, 750 de science, récupérez. Et, prochaine, monument sur Duna, ok, super, donc on n'y est pas encore. Mettez-vous en orbite avec un réservoir métallique, un port d'amarrage, donc ça c'est le genre de test qu'il y avait dans la mode carrière, pour gagner un peu d'argent, pourquoi pas, c'est 35 de science, c'est pas grand chose. Ouais, grosso modo, c'est pour faire une station de service autour de Kerbin, donc pourquoi pas. Et, prochaine mission, Duna, écoutez, on va suivre tout ça, suivre mission, et je pense qu'on va peut-être se refaire une petite mission à droite, à gauche, pour aller récupérer de la science que j'ai pas encore fait, peut-être sur Mune, peut-être sur Minemus, parce qu'il faut aller dans différents biomes, mais on va voir ce qu'on peut débloquer, et à partir de là, peut-être qu'on lancera une mission, effectivement, vers Duna, on va voir ça. Ok, là, fusée a pas bougé, il me reste 1600 de Delta V, c'est normalement largement suffisant, mais je dis ça à chaque fois, donc on va commencer à se méfier, bah écoutez, le TIF-5, et c'est parti, on décolle. Voilà, j'ai une montagne en face de moi, ce serait dommage que je me plante tout de suite. et touchdown, ah, bah on a perdu le... on a perdu le bouclier, c'est pas grave, du coup, opportunité de recherche, faisons des recherches, et je peux peut-être même faire une AV, bon, ah, il est... yes, ok, on peut peut-être récupérer un peu de surface, de sable, de ce magnifique désert, voilà, encore de la science, échantillon, carbine, posé, désert, ok, et observation peut-être, ça c'était déjà fait, ok, écoutez, on rentre, à la maison, je crois qu'on l'a bien mérité, récupérer le vaisseau, confirmer, on rentre au centre spatial, et on a 2131 de science, on va pouvoir se faire plaisir, on est au niveau 2, on va pouvoir prendre, alors, je vais pas dire tout, parce qu'on va pas exagérer, mais, échantillonnage, de la science, avec des roues de rover, ça veut dire, ça veut dire qu'il va falloir faire des rover, les propulsions de précision, peut-être justement, pour faire atterrir le rover, ça peut être bien, propulsion nucléaire, ok, aux xénos, ok, et lanceur modulaire, ça, ça va être beaucoup trop cher, alors, pour l'atterrissage, sachant qu'il faudra aller sur Duna, sûrement, on a des parachutes de freinage, ah, atterrissage lourd, ça par contre, ça m'intéresse, par contre, il faut que je passe par là, ok, on va rechercher ça, une machinerie de précision, des connecteurs multipoint, des adaptateurs, en double, en triple, en quadruple, ok, plage avancé, découpe leur verticale, d'accord, découpe leur aérodynamique, pour les jets et les avions, ok, charge moyenne, donc ça, ce sont des soutes, donc là, on va pouvoir granger des choses, atterrissage, oui, et atterrissage lourd, ah ouais, ça va me faire 900 déjà, plage avancée, non, amarrage, petit et moyen, ça peut être bien aussi, tout ce qui est aviation, ça ne m'intéresse toujours pas, ça, non, et ça, non plus, du coup, ça, non, ça, on va prendre ça et ça, je pense, surtout avoir les pieds, j'espère que ces pieds-là, bug moins que les autres, en fait, c'est un peu mon espoir, je ne vous cache pas, même si j'y crois moyen, mais pourquoi pas, et on a un autre parachute de freinage, donc ça, c'est pas mal du tout, bien faisons ça, il y a S200, tout, écoutez, on verra pour la suite, mais ça et ça, charge moyenne, moyen, moyen intéressé, ça, non, ça, non, couplage avancé, et ça, oui, il faudra, mais par la suite, bien écoutez, je pense qu'on est pas mal du tout, on va s'arrêter là pour cet épisode, qui n'aura vu qu'une seule mission, pour le coup, mais la prochaine fois, on essaiera de faire des doubles missions, avec le rover, justement, et peut-être envoyer un rover, avec une sonde sur Duna, ça peut être intéressant, voire même un rover, sur Moon, pour récupérer des échantillons, et là, je pense qu'on pourra le faire revenir, mais ce sera un autre challenge, et pareil sur Minus, j'ai pas encore décidé, on verra la prochaine fois, merci encore de m'avoir suivi, je vous fais des bisous YouTube, à la prochaine, ciao, 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 c'est hop, c'est hop, je c'est hop, Voir aussi, C'est hop. C'est p'ettemps.